Fred Hulman, l'ami retrouvé Il entra dans ma vie en février 1932, pour n'en jamais sortir. Plus d'un quart de siècle a passé depuis lors. Plus de 9000 journées fastidieuses et décousues, que le sentiment de l'effort ou du travail sans espérance contribuait à rendre vide, des années et des jours, nombre d'entre eux aussi morts que les feuilles desséchées d'un arbre mort. Je puis me rappeler le jour et l'heure où, pour la première fois, mon regard se posa sur ce garçon qui allait devenir la source de mon plus grand bonheur et de mon plus grand désespoir. C'était deux jours après mon 16e anniversaire, à trois heures de l'après-midi, par une grise et sombre journée d'hiver allemand. J'étais au Karl-Alexander Gymnasium à Stuttgart, le lycée le plus renommé du Württemberg, fondé en 1521, l'année où Luther parut devant Charles Quint, empereur du Saint-Empire et roi d'Espagne. Je me souviens de chaque détail. La salle de classe avec ses tables et ses bancs massifs, l'aigre odeur de quarante manteaux d'hiver humide, les mares de neige fondue, les traces jaunâtres sur les murs gris, là où, avant la Révolution, étaient accrochés les portraits du Kaiser Guillaume et du roi du Württemberg. En fermant les yeux, je vois encore les dos de mes camarades de classe, dont un grand nombre périr plus tard dans les steppes russes ou dans les sables d'Alamayne. J'entends encore la voix lasse et désillusionnée de Hirz Zimmermann, qui, condamné à enseigner toute sa vie, avait accepté son sort avec une triste résignation. Il avait le teint jaune, et les cheveux et la moustache et sa barbe en pointe étaient teintés de gris. Il regardait le monde à travers un pince-nez posé sur le bout de son nez, avec l'expression d'un chien bâtard en quête de nourriture. Bien qu'il n'eût sans doute pas plus de cinquante ans, il nous paraissait à nous en avoir quatre-vingts. Nous le méprisions, parce qu'il était doux et bon et avait l'odeur d'un pauvre homme. Probablement n'y avait-il pas de salle de bain dans son logement de deux pièces. Durant l'automne et les longs mois d'hiver, il portait un costume tout rapiécé, verdâtre et luisant. Il avait un second costume pour le printemps et l'été. Nous le traitions avec dédain et de temps à autre avec cruauté, cette lâche cruauté qui est celle de garçons bien portants à l'égard des faibles, des vieux et des êtres sans défense. Le jour s'assombrissait et il ne faisait pas assez nuit pour éclairer la salle. Et à travers les vitres, je voyais encore clairement l'église de la garnison, une affreuse construction de la fin du XIXe siècle, pour le moment embellie par la neige, recouvrant ses tours jumelles qui transperçaient le ciel de plomb. Belles aussi étaient les blanches collines qui entouraient ma ville natale, au-delà de laquelle le monde semblait finir et le mystère commençait. J'étais somnolent, faisant de petits dessins, rêvant, m'arrachant parfois un cheveu pour me tenir réveillée lorsqu'on frappa à la porte. Avant que Heer Zimmermann pût dire « Héroïne ! » parut le professeur Klett, le proviseur. Mais personne ne regarda le petit homme tiré à quatre épingles, car tous les yeux étaient tournés vers l'étranger qui le suivait tout comme Phèdre eut pu suivre Socrate. Nous le regardions fixement comme si nous avions vu un fantôme. Probablement, tout comme les autres, ce qui me frappa plus que son maintien plein d'assurance, son air aristocratique et son sourire nuancé d'un léger dédain, ce fut son élégance. En matière de style vestimentaire, nous faisions à nous tous un morne assemblage. La plupart de nos mères avaient le sentiment que n'importe quel vêtement était assez bon pour aller en classe aussi longtemps qu'ils étaient faits d'étoffes solides et durables. Nous ne nous intéressions encore aux filles que médiocrement de sorte que peu nous importait cet accoutrement pratique et de bon usage de veste et de culotte courte achetée dans l'espoir qu'elle durerait jusqu'à ce que nous devenions trop grands pour elle. Mais pour lui, c'était différent. Il portait un pantalon de bonne coupe et aux plis impeccables qui, de toute évidence, n'étaient pas comme les nôtres. Son luxueux costume gris clair était fait de tissu à chevron et presque certainement garantie anglais. Sa chemise était bleu pâle et sa cravate bleu foncée ornée de petits pois blancs. Par contraste, nos cravates paraissaient sales, graisseuses et éraillées. Et bien que nous considérions comme efféminées toute tentative d'élégance, nous ne pouvions nous empêcher de regarder avec envie cette image d'aisance et de distinction. Le professeur Klett alla tout droit à Heer Zimmermann. Lui murmura quelque chose à l'oreille et disparut sans que nous l'eussions remarqué parce que nos regards étaient concentrés sur le nouveau venu. Il se tenait immobile et calme, sans le moindre signe de nervosité. Il paraissait en quelque sorte plus âgé et plus mûr que nous. Et il était difficile de croire qu'il n'était qu'un nouvel élève. S'il avait disparu aussi silencieusement et mystérieusement qu'il était entré, cela ne nous eut pas surpris. Kier Zimmermann remonta son pince-nez, parcourut la salle de ses yeux fatigués, découvrit un siège vide juste devant moi, descendit de son estrade et, à l'étonnement de toute la classe, accompagna le nouveau venu jusqu'à la place qui lui était assignée. Puis, inclinant légèrement la tête comme s'il avait presque envie de le saluer, mais ne l'osait pas tout à fait. Il retourna lentement vers l'estrade, à reculons, ne cessant de faire face à l'étranger. Regagnant son siège, il s'adressa à lui. Voudriez-vous, je vous prie, me donner votre nom, votre prénom, ainsi que la date et le lieu de votre naissance ? Le jeune homme se leva. Graf von Hohenfels, Conrad, annoncia-t-il. Né le 19 janvier 1916 à Burgohenfels, Württemberg. Et puis, il se rassit. Chapitre 2 Je regardais fixement cet étrange garçon qui avait exactement mon âge comme s'il était venu d'un autre monde. Non parce qu'il était comte. Il y avait plusieurs faunes dans ma classe, mais il ne semblait pas différent de nous qui étions des fils de marchands, de banquiers, de pasteurs, de tailleurs ou d'employés des chemins de fer. Il y avait Freiherr von Gall, un pauvre garçon, fils d'un officier en retraite dont les moyens ne lui permettaient de donner à ses enfants que de la margarine. Il y avait le baron von Waldenlust, dont le père avait un château près de Wimfen am Neckar. Un ancêtre de celui-ci avait été un oubli pour avoir rendu au duc Eberhard Ludwig des services d'une nature douteuse. Nous avions même un prince Hubertus-Slamgleim Liechtenstein, mais il était si stupide que même son ascendance princière ne pouvait le préserver d'être la risée de tous. Mais là, le cas était différent. Les Ruhenfels faisaient partie de notre histoire. Il est vrai que leur château était situé entre Ruhenstaufen, Le Teck et Ruhenzollern. Il était en ruine et ses tours détruites laissaient à nu le cône de la montagne. Mais leur célébrité était encore vivace. Je connaissais leurs exploits, aussi bien que ceux de Scipion l'Africain, d'Anibal ou de César. Hildebrandt von Ruhenfels était mort en 1190 en essayant de sauver Frédéric Ier de Ruhenstaufen, le grand barberousse, de la noyade dans le Cygnus en Asie mineure. Rivière au courant rapide. Hanno von Ruhenfels était l'ami de Frédéric II, le plus magnifique des Ruhenstaufen, Stupor Mundi. Il avait l'idée à écrire De Arte Venandi Cum Ovitus. Et il mourut à Salernes en 1247 dans les bras de l'empereur. Son corps repose encore à Catane dans un sarcophage de porphyre supporté par quatre lions. Frédéric von Ruhenfels inhumé à Closter Irschao fut tué à Pavie après avoir fait prisonnier le roi de France François Ier. Valdemar von Ruhenfels tomba à Leipzig. Deux frères Fritz et Ulrich périrent à Champigny en 1871, d'abord le plus jeune puis l'aîné en essayant de le mettre en lieu sûr. un autre Frédéric von Ruhenfels fut tué à Verdun et là à quelques cinquante centimètres de moi était assis un membre de cette illustre famille de souhab partageant la même salle que moi sous mes yeux observateurs et fasciné. Le moindre de ses mouvements m'intéressait. Sa façon d'ouvrir son cartable ciré, celle dont il disposait de ses mains blanches et d'une irréprochable propreté si différente des miennes courtes maladroites étachées d'encre, son stylo et ses crayons bien taillés, celle dont il ouvrait et fermait son cahier, tout en lui éveillait ma curiosité, le soin avec lequel il choisissait son crayon, sa manière de s'asseoir, bien droit comme si à tout moment il dut avoir à se lever pour donner un ordre à une armée invisible et celle de passer sa main dans ses cheveux blonds. Je ne relâchais mon attention que lorsque, comme tous les autres, il commençait à s'ennuyer et s'agitait en attendant la cloche de la récréation entre les cours. J'observais son fier visage aux traits joliment ciselés et, en vérité, nul adorateur n'eût pu contempler Hélène de Troyes plus intensément ou être plus convaincue de sa propre infériorité. Qui donc étais-je pour oser lui parler ? Dans quel ghetto d'Europe mes ancêtres avaient-ils croupi quand Frédéric von Hohenstaufen avait tendu à Hanno von Hohenfels sa main ornée de bague ? Que pouvais-je, moi, fils d'un médecin juif, petit-fils et arrière-petit-fils d'un rabbin et d'une lignée de petits commerçants et de marchands de bestiaux, offrir à ce garçon aux cheveux d'or dont le seul nom m'emplissait d'un tel respect mêlé de crainte ? Comment, dans toute sa gloire, serait-il capable de comprendre ma timidité, ma susceptible fierté, ma peur d'être blessée ? Qu'avait-il, lui, Konrad von Hohenfels, de commun avec moi, Hans Schwarz, dépourvu d'assurance et de grâce mondaine ? Chose étrange, je n'étais pas le seul à éprouver de la nervosité à lui parler. Presque tous les autres semblaient léviter. Généralement, grossiers en paroles et en actions, toujours prêts à s'interpeller par des sobriquets dégoûtants, punaises, saucisses, cochons, tête de lard, se bousculant avec ou sans provocation, tous étaient silencieux et gênés en sa présence, lui laissant le passage chaque fois qu'il se levait et où qu'il alla. Ils semblaient, eux aussi, être sous un charme. Si l'un d'eux nous avait osé paraître habillés comme Rohenfels, il se fut exposé à un ridicule sans merci. On eût dit que Herr Zimmermann lui-même craignait de le déranger. Autre chose encore, ses devoirs du soir étaient corrigés avec le plus grand soin. Là où Zimmermann se bornait à écrire en marge de mon cahier de brèves remarques, telles que « mal construit », « que signifie ceci » ou « pas trop mal », moins de négligence, s'il vous plaît. » son travail à lui était corrigé avec une profusion d'observations et d'explications qui devaient avoir coûté à notre professeur nombre de minutes de corvée supplémentaires. Il paraissait ne pas se soucier d'être abandonné à lui-même. Peut-être en avait-il l'habitude, mais il ne donnait jamais la plus légère impression de mort ou de vanité, ni du moindre désir conscient d'être différent des autres élèves, à une exception près. À notre rencontre, il était toujours extrêmement poli. Il souriait quand on parlait et il tenait la porte ouverte lorsque quelqu'un désirait quitter la salle. Et pourtant, les garçons semblaient avoir peur de lui. Je ne puis supposer que c'était le mythe des Rohnfels qui, ainsi que moi, les rendaient timides et les embarrassaient. Le prince et le baron eux-mêmes le laissèrent d'abord de côté, mais une semaine après son arrivée, je vis tous les faunes s'approcher de lui pendant la récréation qui suivait le second cours. Le prince lui parla, puis le baron et le frayir, et je pus saisir que quelques mots. « Ma tante Rohnroë, Maxi a dit. » Qui était Maxi ? D'autres noms furent cités qui, de toute évidence, leur étaient à tous familiers. Certains d'entre eux provoquèrent l'hilarité générale, d'autres furent prononcés avec toutes les marques possibles de respect, presque murmurés comme si un personnage royal était présent. Mais cette conversation sembla n'aboutir à rien. Par la suite, lorsqu'ils se croisaient, ils se bornaient à des signes de tête ou à des sourires et à échanger quelques mots. Mais Conrad paraissait aussi réservé que jamais. Quelques jours plus tard, ce fut le tour du caviar de la classe avec un C majuscule. Trois garçons, Reuter, Muller et Frank, étaient connus sous ce sobriquet parce qu'ils faisaient bande à part dans la conviction que eux seuls parmi nous étaient destinés à faire carrière dans le monde. Ils allaient au théâtre, à l'opéra, lisaient Baudelaire, Rimbaud et Rilke, parlaient de paranoïa et du ça, s'enthousiasmaient pour Dorian Gray et la saga des Forsythes. Et bien entendu, ils s'admiraient mutuellement. Le père de Frank était un riche industriel et ils se réunissaient régulièrement chez lui où ils rencontraient quelques acteurs et actrices, un peintre qui allait de temps à autre à Paris pour voir mon ami Pablo et plusieurs dames qui avaient des ambitions, des relations littéraires. On leur donnait la permission de fumer et ils appelaient les actrices par leur prénom. Après avoir décidé à l'unanimité qu'un von Hohenfels serait une aubaine pour leur coterie, ils l'abordèrent, non sans agitation. Franck, le moins nerveux des trois, l'arrêta comme il sortait de la classe. Il bredouilla quelque chose à propos de notre petit salon de lecture, de poème, du besoin de se défendre contre le profanum vulgus et il ajouta qu'il serait honoré s'il voulait se joindre à leur littérature bount. Hohenfels, qui n'avait jamais entendu parler du caviar, sourit poliment, dit qu'il était terriblement occupé pour le moment et laissa les trois matois frustrés. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada